Alors, imaginons que dans un magasin, tu peux acheter des balles de tennis au détail. Et donc, tu vas acheter un certain nombre de balles de tennis. Disons, je vais l'appeler A, ce nombre de balles de tennis. Donc, c'est le nombre de balles de tennis que tu vas acheter. Mais bien sûr, tu as un certain budget, un budget limité. Donc, il y a aussi quelque chose qui va t'intéresser. C'est le coût total que vont te coûter ces balles de tennis. Alors, ce coût total, je vais l'appeler C. Donc, c'est le coût total que tu devras payer pour acheter ces A balles de tennis. Et maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les balles de tennis, une balle de tennis a un certain coût. Et en fait, une balle de tennis coûte 2 euros. Donc, prix d'une balle de tennis, je vais l'écrire ici. Donc, prix d'une balle, c'est 2 euros. Alors, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons d'exprimer la relation qui existe entre le coût total et le nombre de balles. La première façon, c'est de dire, si une balle coûte 2 euros, si j'en achète A, et bien le coût total, ça va être 2 fois A. Donc, la relation qu'on aurait dans ce cas-là, c'est que le coût total, c'est égal à 2 fois, je vais l'écrire avec les couleurs, 2 fois A ou 2A. Alors, tu vois là, c'est intéressant parce que le coût total, il est exprimé en fonction du nombre de balles. C'est-à-dire que le coût total dépend du nombre de balles. Et donc, dans cette relation-là, on a une variable qui dépend d'une autre, qui est exprimée en fonction d'une autre. Et cette variable-là, on dit que c'est la variable dépendante. Variable dépendante. On donne le coût en fonction du nombre de balles. Donc, le coût dépend du nombre de balles. C'est pour ça qu'on dit une variable dépendante. Et cette relation-là nous permet de calculer le coût total une fois qu'on connaît le nombre de balles. Si on sait qu'il y a 2 balles, on pourra tout de suite en déduire que le coût total, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4 euros. Donc, c'est la variable dépendante. Et du coup, A, dans ce cas-là, ça s'appelle la variable indépendante. C'est-à-dire que c'est la variable à laquelle on va donner une valeur pour calculer la valeur de la variable dépendante, qui est le coût. Alors, on pourrait aussi exprimer cette relation entre C et A d'une autre manière, en disant que le nombre de balles, c'est le coût total C divisé par 2. Cette relation-là, tu peux l'obtenir tout simplement à partir de celle-ci, en divisant des deux côtés par 2. Ici, on aurait C divisé par 2 et là, 2A divisé par 2. Les deux se simplifient et donc on obtient exactement cette relation-là. Et tu vois ce qui est un peu différent ici, c'est que, en fait, cette relation-là, elle te permet de calculer le nombre de balles connaissant le coût. C'est-à-dire que si tu connais le coût, si tu sais que tu as dépensé 10 euros, eh bien, tu pourras tout de suite deviner que le nombre de balles que tu as achetées, eh bien, c'est 10 divisé par 2. Donc là, on a le nombre de balles qui est exprimé en fonction du coût. Donc ici, la valeur de A dépend de la valeur de C, dépend du coût total. Et donc, dans ce cas-là, c'est A qui est la variable dépendante. Et puis C, du coup, c'est la variable indépendante. Dans ce cas-là. Et à partir de cette relation-là, tu peux, sachant que tu as dépensé un certain montant pour le coût total, tu pourras en déduire le nombre de balles que tu as achetées. C'est parti. Sous-titrage ST' 501